Dans le cadre du projet localisation et réalité augmentée, nous abordons deux domaines, le domaine automobile et le domaine ferviaire. Sur la partie ferviaire, nous traitons du sujet de détection de la signalisation. Les trajets grandes lignes sont longs et fastidieux. Le conducteur doit être en permanence vigilant à la signalisation latérale. Celle-ci est constituée de panneaux et de feux lumineux. En France, les conducteurs sont formés à ce qu'on appelle la connaissance de la ligne. Cela consiste à apprendre des trucs et astuces liés à une ligne et un matin roulant. Dans le monde, les lignes ferroviaires sont en grande partie non équipées de systèmes électroniques. Celles-ci nécessitent des équipements supplémentaires au sol et à bord des trains. Dans ce contexte, nos travaux sont essentiellement orientés pour les pays émergents qui ne sont pas encore équipés de systèmes de signalisation électronique. Notre but est de leur offrir une aide à la conduite ferroviaire sans rajouter d'infrastructures au sol. Il s'agit ici de travailler sur la reconnaissance fiable des signaux ferroviaires par un système embarqué, et cela en temps réel. La grande vitesse du train nous impose une grande distance de détection, tout en maintenant un haut niveau de performance et un faible coût de calcul. Afin de résoudre cette problématique ambitieuse, nous avons mis en œuvre une méthode en trois étapes, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un dépôt de brevet. Premièrement, nous avons développé une méthode originale de suivi et de détection des rails qui permet de limiter la zone de recherche dans l'image et de déterminer la voie de circulation suivie. L'étape suivante consiste en la recherche rapide de premières hypothèses plausibles pour le processus de reconnaissance. Ces hypothèses sont ici affichées par des rectangles oranges à l'écran. Enfin, nous avons employé des méthodes de deep learning pour l'entraînement d'un réseau convolutionnel profond. Cette technique, aujourd'hui couramment employée par Facebook ou Google pour la reconnaissance d'images, mime le processus incrémental de la vision humaine. En effet, les plus basses couches du réseau capturent des motifs visuels de base comme des contours. Puis, les couches supérieures du réseau capturent des éléments de plus en plus complexes jusqu'à la reconnaissance finale des objets. Lorsqu'il est reconnu, le signal est illustré par l'affichage d'un pictogramme. Ce type d'apprentissage profond nécessite cependant plusieurs dizaines de milliers d'exemples pour donner de bons résultats. Nous avons donc développé un logiciel dont l'une des fonctionnalités principales est d'interagir avec le processus de détection, ceci afin de focaliser l'attention de l'utilisateur sur les exemples pertinents pour l'apprentissage. Vous venez de voir la démonstration de la capacité à détecter des flux lumineux en temps réel et de façon autonome. Nous atteignons une performance de détection de 99%. Les étapes suivantes du projet seront de détecter et reconnaître les panneaux, détecter et reconnaître les couleurs fixes et qui ont autant des feux lumineux, ainsi que d'améliorer la robustesse du système en l'associant à une cartographie de la ligne.